Je devais séduire les mecs, les attirer et puis... En fait, si t'as pas envie de raconter, raconte pas, mais si tu t'arrêtes toutes les 30 secondes, c'est un peu... Je les faisais boire. C'est fou ce que les hommes ont soif quand tu les regardes droit dans les yeux. Je les faisais boire et je mettais un truc dans leur verre. Une drogue ? Ouais. Je me souviens plus du nom. On appelait ça le sirop. En cinq minutes, le mec était à l'ouest. Il savait plus où il habitait. Après, j'ouvrais la porte. Et mon copain et ses potes débarquaient. Et ils dépouillaient. C'est pas comme ça que t'imaginais la Félicette. Et après ? Tu veux savoir ce qu'on leur faisait ? Le but, c'était le code de la carte de crédit. Le sirop, c'était un... Le sirop, c'était une sorte de sérum de vérité. Très pratique pour les cartes de crédit. Si on était chez lui, on pillait l'appartement. S'il était pas déjà nu, on le foutait à poil. Après, il s'endormait. Et le matin, il se réveillait, il se souvenait de rien. Je... Je... J'arrive pas à t'imaginer faire ça. Si tout s'était bien passé, il se réveillait nu sur le carrelage de sa cuisine. Mais bon... Il nous est arrivé dans la chair en pleine cambrousse. J'ai lu dans le journal qu'il s'était réveillé avec un chien qui lui léchit les robignoles. Oh... Il y a... Il y a... Il y a jamais eu d'accident ? Je sais pas ce qu'il te faut. Non mais il y a des trucs plus graves, je sais pas. Un coma, un mort ou... Non, je crois pas. Enfin, c'est vrai que souvent, il avait mal au cul en se réveillant. Dans la bande, on avait un ou deux pervers qui en profitait. Enfin, tu sais comment sont les hommes, quoi. Non, je... Non, je sais pas, non. Tu te rends compte de l'horreur de ce que t'étais en train de me raconter, là ? Mais quoi ? Vous avez peur, monsieur le papa de la Félusette ?